Salut, je suis en train de vous préparer une formation pour vous aider à cartonner à votre oral. Je vous explique ça tout de suite. Alors, j'ai eu de nombreux commentaires, que ce soit sous les vidéos ou alors des messages privés que vous m'avez envoyés sur le fait que vous vouliez que je vous propose des formations. Je vous avoue que ma première réaction, ça a été d'être surpris, parce qu'en fait, je vais être franc avec vous, cette chaîne-là, à la base, je l'ai fait dans un but purement égoïste. Je vais être complètement transparent là-dessus. J'avais lu dans des bouquins de développement personnel que le fait d'expliquer aux gens des choses qu'on est en train d'apprendre, donc moi, j'étais en train d'apprendre, voilà, droit, finance, tout ça, le fait de les expliquer à quelqu'un d'autre, psychologiquement, c'est beaucoup plus efficace, en fait, dans notre apprentissage, c'est beaucoup plus efficace. Et si en plus, on le couple avec le fait de s'engager publiquement, donc moi, le fait de faire une chaîne YouTube, c'était un engagement public sur le fait que je passe le concours, que je le révise et que je veux le réussir. Ces deux trucs-là, mis ensemble, moi, ça m'a aidé à avoir le concours, ça a été super efficace. L'objectif était purement égoïste à la base, désolé, mais bon, alors après, évidemment, si ça pouvait aider quelques personnes à la marge, moi, c'était super si je pouvais aider quelques personnes, mais très honnêtement, moi, je pensais que j'allais faire 15 vues au total sur ma chaîne, aider quelques personnes qui tomberaient au hasard dessus. Et puis, finalement, là, aujourd'hui, on est rendu à plus de 550 abonnés. On approche des 45 000 vues, donc waouh, c'est un truc, je ne m'y attendais pas du tout. Et donc, j'ai eu plein de retours de votre part, des retours en plus super positifs sur le fait que, pour certains d'entre vous, j'ai pu vous aider à avoir votre concours. Donc, par exemple, là, récemment, il y a le concours de B qui est passé, et j'ai eu de nombreux témoignages de gens qui m'ont dit que vraiment, mes vidéos les avaient beaucoup aidés. Donc, c'est super. Moi, ça me motive, du coup, à continuer la chaîne, parce qu'à la base, la chaîne, je pensais l'arrêter très concrètement au moment où j'avais le concours. C'était un outil pour moi pour réviser mon concours et pour l'avoir. Bon, voilà, éventuellement aider quelques personnes en plus. Mais au final, comme vu les retours que j'ai eus, que ça aide vraiment les gens, je vais continuer parce que, tout simplement, c'est super gratifiant de pouvoir aider. Et puis, moi, je m'éclate à le faire. Je pense que vous le ressentez à travers les vidéos. Alors, je m'éclate à faire des vidéos mind map sur des thèmes, sur des lois, des trucs comme ça. On peut s'éclater autrement. Mais je ne sais pas, j'y trouve du plaisir, en tout cas. Donc, je vais continuer. Et puis, je suis très attentif à vos retours. Et j'ai eu vraiment de nombreuses demandes de votre part sur le fait de faire une formation, que je vous fasse une ou des formations sur comment j'ai eu mon concours. Au début, ça m'a surpris comme démarche parce que de nombreuses formations existent déjà, des formations institutionnelles. Donc, je ne vais pas vous donner les noms, mais vous connaissez les organismes aussi bien que moi. Il y a plein de formations qui existent déjà. Je ne comprenais pas trop cette demande parce qu'au final, moi, je suis juste un candidat qui a eu ses concours, qui a bossé, qui a trouvé des techniques et tout ça pour avoir ses concours. Mais au final, je me disais, j'ai juste ma petite expérience et voilà. Mais en fait, en discutant avec ces personnes-là, j'ai discuté avec 3-4 personnes vraiment de façon plus approfondie. Et en fait, ce qu'il me disait, c'est que ce qui manque dans ces offres de formation, c'est une expérience concrète. C'est vrai que ces formations-là sont faites par des formateurs professionnels. Donc, c'est très bien, c'est très carré et tout ça. Je ne crache pas du tout sur les formations institutionnelles. Mais l'inconvénient, c'est que c'est souvent fait par des personnes qui, elles-mêmes, n'ont pas le concours. Souvent, ce sont des profs de droit ou des gens comme ça qui ont des énormes compétences que moi, je n'ai pas. En termes de droit, par exemple, clairement, je ne suis pas prof de droit. Mais par contre, ce qui me différencie, c'est que j'ai passé les concours et j'en ai eu deux en trois ans. La différence, c'est qu'il n'y a pas, dans ces formations, on ne perçoit pas le vécu concret du candidat qui a passé le concours, qui a galéré, qui a raté parfois et puis qui a réussi après. Et du coup, il manque un petit quelque chose. Après discussion avec ces quelques personnes, je me suis dit que, ok, je pouvais vous proposer quelque chose de différent. Parce que si c'est pour vous proposer la même chose, ça ne sert à rien. Il y a déjà des offres qui existent. Mais du coup, là, je peux vous proposer un angle différent, un truc plus concret, basé sur mon vécu, avec mes galères, mes échecs, puisque j'ai connu des échecs, et puis comment j'ai réussi à les surmonter et aujourd'hui à avoir des bons résultats, puisque j'ai eu deux concours en trois ans. Le but, c'est de vous transmettre mes techniques qui ont fonctionné pour moi et pour quelques amis aussi qui ont été un peu mes cobayes. L'intérêt de ces techniques, c'est que ça a marché. Et ça a marché pour moi, ça a marché pour des amis. Et donc, l'intérêt concret de ça, c'est d'avoir son concours. Et qui dit avoir son concours, dit devenir fonctionnaire. Et aujourd'hui, c'est vrai que le fait d'avoir le statut de fonctionnaire, c'est un bonheur. Alors, c'est un peu exagéré le mot bonheur, mais c'est un soulagement. Voilà, si on veut être précis, c'est un soulagement. Parce que ce n'est pas juste un cliché. La sécurité de l'emploi, tout ça, c'est quand même une réalité qui est très agréable à vivre. Donc, ce que je vais vous proposer à travers cette formation sur comment cartonner à son oral, ça va être de vous proposer un raccourci sur tout ce que j'ai appris, ce qui m'a pris des mois, des mois et des mois d'expérience, des échecs. Voilà, le but, c'est que vous, vous ne connaissiez pas ces mois, voire ces années d'échecs. Et puis, que vous preniez ce raccourci pour avoir tout de suite les choses qui marchent concrètement auprès des membres de jury, les trucs qui font mouche pour faire un bon oral. Et puis, pour valider votre écrit que vous avez eu. Et pour passer votre oral, l'avoir et avoir votre statut de fonctionnaire. Donc, si ça vous intéresse, là, c'est un produit que je suis en train de finaliser. Ce sera prêt la semaine prochaine. Alors, ça dépend quand vous regardez sur YouTube. Donc, c'est la semaine du 18 avril que je vais sortir ça. Donc, si ça vous intéresse, vous avez juste à cliquer dans le lien qui se trouve en dessous, là, dans la description. Comme ça, en faisant ça, vous serez prévenu dès que la formation sort. Pour vous remercier pour votre enthousiasme et tous vos gentils retours, je vais faire un prix de lancement qui est vraiment très bas. Donc, passez par le lien en dessous et vous verrez, vous aurez droit à vraiment une promo, à un gros gros truc pour lancer tout ça. Et en bonus, si vous passez par ce lien, je vous offre mon livre « Les 6 étapes pour réussir son concours » qui va vous donner les bases, en fait. Vraiment les bases, comment réviser, comment envisager la révision du concours. Ça va vous structurer déjà dans votre approche. Et donc, ça, c'est en bonus. Vous avez juste à cliquer dessus et puis vous avez directement le livre. Voilà, donc je vous tiens au courant de tout ça. Cliquez sur le lien et vous aurez toutes les infos. Et puis, je vous dis à très bientôt. Salut !